Musique C'est Sharker, on se retrouve aujourd'hui sur encore un nouvel épisode de Divinity J'espère que vous allez bien Allez on reprend l'aventure, c'est parti Donc comme je vous ai dit, ce sera sûrement une longue série Vu qu'il y a pas mal de contenu dans le jeu J'irai jusqu'au bout de toute manière Puisque bon, c'est normal J'ai envie qu'il y ait l'aventure avec moi jusqu'au bout Donc on reprend ici Oui, on reprend ici Où il nous fallait donc trouver la sorcière Leandra, je crois, un truc comme ça Ou Lana, un truc comme ça C'est sympa les petites méduses là Donc là il y a encore des mecs Le combat Va Elena Ils m'ont l'air assez nombreux Un joli fight celui-là je pense BOOM Hohoho Hohoho K.O les deux Ils sont K.O On va essayer de congeler l'archer là Oh il y a ce chien Oh il y a ce chien en général Les musiques sont épiques c'est trop Ah pourquoi c'est de ma valide ? C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oh la 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 On va faire une petite traîne de flamme C'est parti ! 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 Ce n'est pas des gants, c'est des poliards. Ceux-là, on va les donner à la mage. C'est parti ! 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 Alors, ce sort ! C'est parti 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 ! Ce qui est parti ! C'est parti ! Je vais essayer de passer par ici ! Comment vas-tu copain ? J'ai un ami avec moi ! Oulah ! C'est parti ! pas par là non plus on va passer ici alors le coffre il va y avoir du stuff là dedans par chemin poussé sur la merde on va passer ailleurs là il faut que je retrouve une sorcière en fait qui a été kidnappé ouais ça ressemble beaucoup un fleuve d'argent on va le prendre pour mon archer on va le donner bon le coffre j'espère qu'il y a un petit truc un tourmenté ouh ça vaut cher ça armure plate bon ça ne m'intéresse pas trop Diablotin à bout les PO ça c'est une balise pour me téléporter donc c'est pas là peut être ici alors ? pas par là traque source fait demi tour alors c'est où ? oh oui il y a plein d'autres chemins en fait euh il serait par là plutôt ok on va progresser ici alors là c'est barré là c'est barré ok alors peut être ici alors peut être ici ouais c'est barré aussi euh il peut y avoir un endroit où je peux passer je pense mais il doit y avoir une énigme encore non ça c'est une balise en fait ça me permet de revenir sur euh ah bah c'est là non je suis venu là ok il y a un coffre là haut euh sentinelle enchantée euh ça arrive des fois que je suis un peu paumé même souvent d'ailleurs euh euh on peut s'ils me disent à la recherche nous avons débarqué le royaume dans lequel Ikara a été expédé par sa soeur Leandra c'est pour nous une terre inconnue mais peut être qu'en parvenant à trouver Elmina l'ami de la sorcière blanche nous saurons à même d'en apprendre plus alors je pense qu'il faut sortir d'ici et aller parce que j'ai pas d'autre solution tout est fermé ouais on va sortir d'ici on va revenir sur nos pas hop allez euh donc on va passer là on va revenir où on le mette et on va prendre ce chemin voilà j'imagine qu'on va tomber sur des ennemis le guerrier c'est lui le leader c'est à lui de mener le groupe toi tu restes ici c'est le guerrier qui mène voilà on va passer par là ouais je pense que c'est par là hop 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 ah bah non mais il y a un coffre par contre donc je prends sinon il y a un autre chemin il y a un autre chemin oh oui il y a pas une main bon il y a pas une main je m'en fous PO je prends ouais un plastron ça ressemble à Diablo tu vois on identifie l'objet hop ouais 15% de résistance et initiative c'est pas très intéressant c'est pas très intéressant non c'est pas intéressant hop il y a un truc là livre de compétences terre béni ouh là là ça doit être pas mal ça prend ça ça va prendre une compétence en fait euh terre béni c'est de la géomancie ouais inspirez les alliés autour de vous augmente les chances de toucher de 30 ouais ouais ça peut être pas mal ça hop donc allez feu terre elle donc euh terre béni qu'est-ce que je peux enlever là-dedans non c'est comme ça bah bon voilà parfait ce bon vieux sort euh donc on va passer par là il y a des meduses là je suis pas passé par contre il y a du feu ouais c'est un peu de bordel on va essayer de passer comme ça euh on va prendre lui lui va régler le problème tout de suite de toute façon on va passer là une petite pluie ah bah il y a des ennemis je suis là petite pluie hop là bon ça n'a pas tout éteint ici le seuil alors c'est parti on va invoquer un élémentaire de feu et ben ah le voilà il est trop beau et on va mettre un petit pouclier de terre sur notre guerrier et voilà ouais elle va faire son nouveau ça c'est pour augmenter ses chances de toucher et ça c'est pour augmenter ses dégâts en fait ça ça augmente ses dégâts de 20% mais ça réduit ses chances de toucher de 20% du coup je mets ça du coup je mets ça qui augmente les chances de toucher de 105% de 50 pardon donc je sais pas exactement combien ça fait en pourcent et là il fait la petite flèche qui bondit regarde c'est une flèche qui t'affaire ça a truit du monde je sais pas c'est des ennemis en fait c'est des sorciers là c'est eux qui auraient capturé l'une des sorcières que je recherche je sais pas vraiment si c'est une sorcière du coup là tu vois elle m'a fait une attaque de feu mais c'est un élémentaire de feu du coup ça le soigne le feu il a 200% de résistance je crois ou 100 en feu il a juste à faire clic droit et on regarde les résistances qu'il a en fait 200% en feu moins 50 ans donc voilà lui c'est eau et givre et foudre et ça les a étourdis tu vois et comme il y avait je sais pas ce que c'était par terre de l'huile je crois de l'eau ou de l'huile ça a fait ça a été conducteur voilà c'est ça je vais l'avancer un peu je vais essayer de congeler lui là bas ouais je peux le congeler voilà il peut pas jouer le guerrier ah il peut pas passer du coup parce que je pense pas avoir ma buff si il y a une espèce de bélier mais il va quand même passer dans le sol ouais c'est une charge en fait je peux essayer ouais il est passé et du coup il est étourdis maintenant mince j'ai passé l'histoire de mon élémentaire bon je suis en jolie boule de feu si ça va le toucher un petit peu mais c'est pas très grave mais ça soin l'élémentaire en même temps je vais l'avancer un peu je vais l'avancer un peu donc là tu vois t'as les PA les boules vertes et chaque déplacement ou utilisation coûte un PA tu vois ce que je veux dire ça ça coûte 7 PA donc c'est une flèche qui explodent en fait c'est pas qu'il fait les dégâts en zone mais je crois que je vais faire la flèche explosive là la flèche de feu voilà ça je sais plus ce que c'est soit une faiblesse avant l'élément ah ouais non ça soigne pas les trop non la plus ça lui donne pas de dégâts en fait ça réduit sa résistance à l'eau c'est tout la plus ça attaque pas donc regarde là je vais lui faire auto-émolation c'est trop stylé ça met de la brûlure partout autour et ça c'est des boules de feu je peux taper en zone ou alors mettre les 3 boules sur lui boum je peux taper aussi voilà voilà c'est un petit ragnarot ça ça eux sont assez chien par contre bon après ce qui est bien c'est qu'il tape l'élémentaire avec du feu donc ça le soigne je suis pas en difficulté, j'ai une petite difficulté donc lui, ah ça c'est marrant ça en fait tu chopes le mec tu te fais atterrir où tu veux je vais le foutre ouais ou dans le géant électrique il est mort de toute façon ouais après je peux ramasser je vais mouquer une petite araignée ouais hop je peux faire ça aussi c'est bien c'est une traînée de flammes ça c'est pas mal regarde ah merde j'ai loupé oh c'est pas grave ça fait du feu en fait par terre du coup ça boule tout ouais la table de gav est loin par contre ah mon élémentaire il est fini ça dure pas tout le combat il manque son guerrier parce que le guerrier il est le point je peux pas la réutiliser je crois faut attendre un peu je vais le soigner un petit peu ça va, sa vie est en haut à gauche ah oui oui il est toujours étourdi ah ça y est il est plus étourdi donc pour le prochain je peux je vais invoquer mon araignée c'est de pas la mettre dans ah je suis allé dans le feu c'est de la mettre là bon pire c'est pas grave elle est jolie cette araignée au début je croyais que ça allait être une petite mais en fait on va essayer d'avancer là c'est une flèche qui rebondit en fait ça c'est pas mal voilà ils sont tout seuls maintenant ils sont tout seuls 4 fois elle a la foudre lui il a une portée de fou en fait avec son sort en plus il est étourdi et il fait des dégâts quand même je pense qu'elle va le finir voilà le combat est fini donc j'ai un peu de bière ouais je vais ramasser le PO mais par contre je vais faire tomber une petite pluie parce que là il y a du feu un peu partout c'est le bordel ah ça fait du bien quand elle tombe la pluie ah ça fait du bien quand elle tombe la pluie je voulais soigner un peu mon garrie aussi donc à faire j'ai cru qu'il avait marqué crêpe arbalète bon l'arbalète je m'en sers pas je prends des arcs en général mais on va en vendre après bon là il n'y a pas grand chose de d'intéressant il y a un coffre le hache mon fou donc là il y a un petit objet je pense que ça se donne furtivité et résistance au feu c'est un peu mof c'est pas très intéressant c'est pas très intéressant à moins bien sûr que les bottes qui soient plus pourris ouais non l'initiative c'est important je sais pas ce que c'est ça je sais pas trop où aller du coup parce que j'ai un peu tout fait là ouais non j'ai pas fait là on va aller là alors hop hop et donc par ici je m'enlève en fait c'est beaucoup un jeu d'enquête on va essayer de retrouver les traces de quelqu'un ah il y a une enquête donc soit ils s'engueulent ou soit ils se mettent d'accord et en fonction de ça ça va donner des caractéristiques qui sont ici ça va donner des traits tu vois honnêtes, courageux et ça ça t'augmente le score de ça ça augmente l'initiative ça ça augmente le commandement c'est bien le commandement tu vois ça te donne des bonus dégâche en te toucher oula c'est qui ça ? oula j'ai vu ouais deux derrière bon là ils sont sur un pont donc je vais pouvoir les les laminer je vais leur barrer la route avec mon copain boum je vais mettre un bouclier de terre euh de terre sur mes mains comme ça je sais plus ce que ça fait ça je vais pas revenir après hop on va le geler lui là bas fais dodo mon pote hop là et ça en fait quand ils vont marcher dessus ils vont glisser et ils vont tomber et du coup ça va aller les stun pendant un certain temps voilà on va pas jouer je vais le congeler au plat comme ça ils duront pas les deux hop là je fais dodo mon pote boum parce que là ça va ils sont au niveau 10 ah je suis tombé sur des chevaliers de la mort tout à l'heure ils sont invulnérables quand tu tombes dessus t'es mort abusé presque quand tu mettes un coup ça t'enlèverait le tir de ta vie il faut fuir en fait il faut les esquiver mais c'était un endroit où il fallait pas que j'aille encore c'était pas de mon niveau d'abord c'était niveau 15 ça c'est augmenter les dégâts ouais ça met un de caractéristiques à tout le monde partout extérité, intelligence il peut foncer là ou pas ? alors ça passe pas ah mais si peut-être que si je fais ça ah oui il passe et ça le met par terre aussi du coup il peut pas jouer au prochain tour c'est tout le bordel je vais me distraigner non je vais faire une petite boule de feu ouh une petite boule de feu là-bas on va l'achever lui je pense que ça l'achète non du coup tu vois la congélation elle s'est enlevée puisque je l'ai brûlé bon il est mort je peux soigner avec elle donc je vais soigner c'est un truc de premier secours bon pfff vas-y tape plus fort la prochaine fois parce que là hémorragie mamie oh oui tourbillon ça va taper tout le monde autour ouh 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 ouais c'est clair euh petit coup de foudre voilà il rejoue pas l'élémentaire l'élémentaire tape jamais parce que du coup euh il a été euh ouais il a été stun hop euh euh je me déplace là hop là elle est crevée voilà un petit combat qui s'est bien déroulé oui oui tu peux te soigner si tu veux allez c'est un plaisir hop là il esquive ah mon élémentaire donc ça et en fait lui il a un talent c'est quand j'étourdir quelqu'un il tape 50% de plus sur lui donc je vais l'étourdir et je vais le taper mais ça c'est un sort qui tape gavé fort 162 à 210 donc je pense que je vais le one shot non mais ça a bien fait mal ouais un handicap je sais plus ce que ça fait ça réduit euh sa volonté je crois on peut plus trop résister au au en fait la volonté ça te permet de résister aux effets néfastes le renversement et tout tu vois la paralysie allez on va le cramer allez on va le cramer et voilà bon bah je pense qu'on va s'arrêter là pour celle-ci on va peut-être progresser un parchemin d'invocation de décapiteur mort vivant on va mettre un coup de pluie là ouais va pas là dedans toi du coup ça a éteint la brûlure sur lui tu vois il a un petit coup de soin et là ouh la petite potion je la prends par contre 30% de soin je la prends direct je m'en sers pas trop mais ouais ouais ça doit aussi 50% le ta vie est très génère moyenne de soin résistance au poison décapiteur mort vivant bon on est à 31 minutes je suis encore mais après j'ai pas envie de tomber sur un combat sinon ça va remanger le temps de la vidéo je crois bien je ramasse la viande parce que ça me donne de la vie je vais progresser encore un peu peut-être j'étais un tout petit peu bon après je suis déjà allé là c'est bon donc après je sais pas trop où il faudra aller je regarderais la soluce j'ai un peu tout fait bon les amis on va se quitter là dessus on se retrouve pour un prochain épisode n'hésitez pas à aller avec la page à vous abonner ciao tout le monde bon non bon on